Bonjour à tous, François Gué-Fleurent, seul cette fois-ci sans Hugo Versailles à la barre des après-cours FGA. Merci quand même à Maestro Pinchot d'être avec moi, fidèle au poste et aussi à des fidèles participants, encore là cette semaine. Je vous remercie, sans vous il n'y aurait pas d'après-cours. Donc, sans plus tarder, je passerai la parole à Marie-Josée d'Aventure, qui nous honore de ses présences encore une fois. Marie-Josée m'a prévenu qu'elle était en rencontre de création, donc elle ne pourra pas rester tout le long. Je me têle à toi la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, je n'ai pas beaucoup de nouvelles, de nouveaux FGA, bim, vous êtes pas mal tranquille, je ne reçois pas de vos nouvelles. Bien, bien. Donc, c'est ça que je me suis dit. J'ai reçu une rétro en physique que je vais aller lire. J'ai vu ça dans mes courriels, mais vous avez vu passer une petite rétro du 4060B pratique probablement. Ça se peut que quand vous avez été sur J'examine, la modification n'était pas faite. La secrétaire avait oublié d'alimenter. Ça a pris quelques jours après le début du mois avant que ça soit alimenté, mais là, c'est fait. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé. Et la semaine prochaine, on va déposer notre nouvelle mise en situation aussi pour le 5061B pratique aussi. Vous allez avoir ça. Merci à Diane d'ailleurs et à son enseignant Steven qui ont collaboré avec moi là-dessus. Ça, c'est celle que tu cherchais quelqu'un ou c'est celle que tu avais dit? C'est ça. OK. Donc, ça a été fait et ça s'envoie. Ça a été fait, exactement. Ça fait que ça va être suivi en 2022. Oui, c'est ça, exactement. 2023. Ah, 2022. OK, oui, oui. Donc, très prochainement. Super. Oui, très prochainement. Il y a deux questions, Christian, ensuite Sarah. En fait, moi, c'est purement la logistique. J'ai entendu 5061B. Chimie ou physique? Chimie. Chimie 5061B. Et Sarah? Est-ce que tu peux résumer le changement de 5061B? Ce n'est pas au niveau de l'expérimentation, c'est vraiment juste la mise en situation. Ça ne changera rien à l'expérimentation comme telle. OK, parce que je donne l'examen. C'est vraiment juste le réalisme de la mise en situation. Ça va être traduit en anglais aussi, Marie? Oui, aussi. Super, merci. Grand plaisir. Donc, ça ne vous amène pas de travail, mais ça peut peut-être pas aider l'élève, mais ça va être mieux le cadré. Exactement. Super. Donc, allez, toujours, c'est pour ça que c'est avantageux de ne pas avoir des épreuves maison, tu sais, pour ne pas avoir à remodifier ces petits changements-là à chaque fois. Mais super. Est-ce qu'il y a d'autres travaux, des nouveaux travaux en chantier ou… Je n'ai rien, pas d'autres nouvelles. Excellent. Merci beaucoup, Marie-Josée, pour ta présence et ses suivis. Fort t'apprécie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour moi? Je ne sais pas si au niveau des questions de Christian, peut-être, de l'ordure de Christian, s'il y avait… C'est ça, j'irais à ce point-là. Peut-être que ça ne te concentrerait pas, mais si tu peux rester un 2-3 minutes de plus, tu verras, parce que la nouvelle du mec, Mireille Paris, n'est pas avec nous aujourd'hui. Nouvelle responsable des programmes de sciences, techno, chimie, physique, bio. Mais elle a dit que c'était à son horaire pour la prochaine rencontre. Donc, point 4, examen de fichiers de type validation. En fait, c'est plus un questionnement, observation, parce que je remarque qu'on a certaines évaluations dans ces deux sigles-là qui sont vraiment de type validation, c'est-à-dire que l'élève a la capacité vraiment de prévoir, en théorie, ce qu'il devrait avoir et ensuite d'aller faire une comparaison. Ça, c'est quelque chose que… Parce que tu parles des parties pratiques, disons, il peut calculer son résultat, puis après ça, il peut aller l'expérimenter. Exactement. Bref, l'élève pourrait essentiellement répondre au mandat de manière théorique, mais c'est juste qu'il va aller, il doit le valider expérimentalement. Puis, on avait tenté, nous autres, d'intégrer un peu cette logique-là dans certaines de nos activités d'apprentissage en laboratoire. Puis, on constate quand même, tranquillement, pas vite, parce qu'on n'a quand même pas une tonne d'élèves dans ces sigles-là, on constate qu'en évaluation, quand c'est une approche comme ça, ils ont de la difficulté à la tâche 1, à prévoir, à anticiper, à aller avec une démarche détaillée pour essayer de dire, regarde, je suis capable de savoir qu'est-ce que je devrais obtenir. Je me demandais si d'autres avaient fait le même constat, mais là, on n'est pas beaucoup. Je vais me lancer. Je vais pointer Sarah, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que tu as noté? Oui, c'est très clair. J'ai constaté effectivement le même, on a le même problème définitivement en anglais. Ce que j'essaie de faire, c'est toujours dans les derniers prétextes que je fais, l'évaluation, j'essaie toujours d'en prendre un où il y a une checklist qui aide l'élève à réaliser les critères d'évaluation. Mais ils ont beaucoup de mal parce qu'on a toujours, les checklists ne sont pas très claires, les critères d'évaluation sont parfois très subjectifs, et donc l'élève a beaucoup de mal avec ça. Je constate l'évolution au fur et à mesure qu'ils avancent, entre la science 4 et les chimies peut-être, mais quand même, au départ, ils ont beaucoup de mal. Je suis d'accord avec toi, Christian, complètement. Ça me fait penser, est-ce que l'évaluation ne devait pas changer parce qu'on devait supprimer la checklist? Je ne sais pas où on en est par rapport à ça. On devait simplifier les évaluations aux examens, non? On sait qu'il y a des travaux en chantier depuis quelques temps, mais je ne sais pas exactement ce que tu peux dire. Non, parce que dans l'évaluation aujourd'hui des examens, il y a une checklist, et après, il y a trois pages sur l'évaluation des points d'affectation à chaque compétence. Mais ça prend du temps. Est-ce que j'avais compris? Peut-être que j'ai mal compris, désolé, mais j'avais compris que la checklist qui accompagnait la liste des critères d'évaluation était en chantier et qu'on devait presque la supprimer pour faciliter les évaluations finales des examens. Mais j'ai peut-être mal compris. Marie-Josée, je ne sais pas si... On parle de la liste de vérification. C'est ça, la liste de vérification, c'est ça, ça fait partie, comme François le disait tantôt, ça fait partie de ce qui est en chantier au ministère. Mais pour le moment, il n'est pas question de l'enlever, je ne pense pas. Je n'ai pas entendu ça non plus. Mais on sait tous qu'elle est optionnelle, dans le sens qu'elle est là pour supporter le jugement et tout. Fort, fort appréciée même parfois, surtout quand on ne voit pas les examens souvent. Mais c'est-à-dire, revenons au point à Christian. Donc, le point à Christian, c'était quand c'est des labos de type un peu plus vérification. Essentiellement, il y a son résultat théorique auquel il doit se comparer. Puis c'est dans ces cas-là que l'élève, on dirait, moi, je vois qu'il y a de la misère avec ça. Je le vois en apprentissage aussi, mais je le vois aussi beaucoup en évaluation. Donc, il y a de la misère à faire leur calcul théorique, c'est ça? Il y a de la misère à anticiper, à dire, bon, en théorie, là, je devrais arriver à ceci. Mettons, en tâche 1, là, dire voici ce que je devrais observer. C'est ce bout-là, on dirait qu'il ne se fait pas. Pourtant, en apprentissage, on leur a fait des activités qui sont de ce type-là. On a fait des activités aussi qui sont plus, on ne sait pas ce que ça va donner, on va voir. Puis, mais c'est quand tout tombe en évaluation, dans quelque chose comme ça, où ils doivent établir une valeur théorique et vérifier s'ils y arrivent. C'est là que je vois que, non, ils ont de la difficulté. Ça me fait penser à quelque chose aussi. Merci, Diane, d'être là. Tu sais, au plus fondement de cette partie pratique-là, il me semble qu'on essayait de ne pas trop avoir de… Tu sais, on essayait avec la partie labo, l'unique solution possible, ce soit de faire le labo pour connaître la réponse. Mais on verra… C'est juste un vœu pieux, peut-être que ça n'arrive pas toujours. On verra ce qui va arriver. Les modifications, mais ce que je pense, c'est de ce que j'ai cru comprendre avec les futurs DDE, c'est que ce type de travaux pratiques, en tout cas de partie pratique, ne devrait pas exister, mais en tout cas, ça ne devrait pas se présenter de la même manière. Il y aurait peut-être des questions après dans l'analyse, mais en tout cas, je me trompe peut-être. C'est sûr, ça fait longtemps que j'ai vu ça. Est-ce que j'anticipe mal? OK, bien, c'est ça, Diane. Ça dépend de… Ça, c'est des épreuves construites localement. Donc, je ne sais pas à quel point la DDE va empêcher ça. Je ne suis pas certain. Ça dépend des critères d'évaluation, comment ils vont être formulés. C'est sûr que ça va peut-être changer. Dans le fond, il faut attendre, mais je peux comprendre que les élèves ont de la difficulté à anticiper parce qu'ils ne sont pas habitués à penser de cette façon. Mais bon, je n'ai pas de… On n'a pas de solution. Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution à part de dire, bien, fais-en faire avant. Mais je trouve ça poche comme réponse. C'est ce que j'ai fait un peu quand j'ai revisé mes cahiers de laboratoire en chimie et en physique, notamment en physique. Et même là, ils ont de la difficulté à anticiper. On dirait que les épreuves, oui, c'est de l'expérimentation classique. Comme vous disiez, le seul moyen d'avoir les réponses, c'est de faire l'expérience. On dirait que ça, ça va bien. Même pour la tâche? Oui. Peut-être bien mieux. OK. Mieux. Merci quand même d'avoir amené le point, même si la communauté n'a pas nécessairement de réponses. Merci de prendre tes propres notes aussi, Christian. S'il n'y a pas d'autres interventions, on passera au point suivant. Oui, Huguette, je ne sais pas si tu es là, est disponible? Alors, oui, c'est toujours martelé sur le même point qui est le fameux biologie, les cours de biologie. Donc, mes enseignants me harcèlent, j'allais dire, pour savoir parce qu'on avait entendu que ça allait avancer, tout ça, qu'on avait donné un mandat à notre BIM d'enfer, mais on voulait avoir, en tout cas, un suivi par rapport à ça parce qu'à date, nous, ils n'acceptent à peu près pas d'étudiant en biologie étant donné qu'on n'a pas d'épreuves comme telle. Donc, c'est bon voir ça. Je ne sais pas si Mme du ministère était là parce que je viens juste de me joindre à vous. Non, c'est ça, Mireille n'est pas là aujourd'hui. Marie-Josée vient de la quitter. Donc, on n'aura pas leur avis à eux. Diane, pas de nouvelles? Bien, moi, j'ai parlé à Marie-Josée récemment parce qu'on parlait de l'épreuve de chimie. Et j'ai posé la question, justement, par rapport à BIO. Puis, ce que j'ai compris, c'est qu'officiellement, elle n'a comme pas encore le mandat. Non, elle n'a pas encore accès au prototype. En tout cas, vraiment, il faut que ce soit elle qui réponde parce que ça va partir de elle. parce que je ne pense pas que c'est le ministère qui va aller de l'avant dans ce cas-là. Mais ce qu'on se rappelle, c'est qu'elle attendait le hockey du ministère. Oui, mais elle n'a même pas accès parce que d'habitude, ils peuvent avoir accès au prototype. Puis là, ils n'ont même pas accès à... Dans la plateforme. Dans la plateforme, là. Ils n'ont plus accès, donc ils ne peuvent même pas consulter pour avoir au moins une idée de la teneur de... Donc, c'est ça. Mais là, je lis une stratégie de lecture. Je lis entre les lignes. Et de ce que je comprends, ça avance quand même. Si elle attendait après le prototype, ça veut dire qu'elle a eu le hockey quand même un peu... Moi, je ne veux pas m'avancer. Je dirais que vraiment, c'est elle qui va pouvoir répondre. Je ne sais pas si quand la... D'après moi, il n'y aura pas beaucoup de changements avant la prochaine rencontre. Donc, il faudrait mettre un point à la prochaine rencontre à Marie-Josée, lui poser la question à savoir qu'est-ce qui se passe chez BIM avec l'élaboration des épreuves de bio. Ça sera un point juste d'assurer que Marie-Josée est présente. Oui, je lui écris un petit message, Tim, si jamais elle a le temps. Et on a une intervention aussi de M. Philippe. À toi, la parole. Oui, en fait, c'est justement concernant les fameux examens de bio. Je sais que la dernière fois qu'on en avait parlé, ils ont été déposés dans Marat. Il y en a deux versions. Une version de 5070 et une de 5071, si je ne me trompe pas. Puis, en fait, je t'ai posé une question aujourd'hui, François. Le fameux cahier de l'élève théorique pour le 5071, il était absent au départ. Puis, il te semblait dire qu'il avait été déposé, mais je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. OK. Donc, mon dépôt n'a pas fonctionné? Possiblement. Normalement, il est à la même place que les autres. Je vais aller vérifier ça. C'est ça. Nous, on parlait plus des futures épreuves de bio élaborées par des équipes qui seraient officiellement déposées dans BIM, parce que ceux qui sont dans Marat, ils ne seront jamais dans BIM. Fait qu'ils sont là comme backup en attendant. Mais, pour l'instant, c'est ça. On va suivre. Huguette, est-ce que tu as d'autres choses? Donc, c'était ça ta question pour… OK. Bien, tu n'auras pas de réponse pour tes profs pour tout de suite, mais dès qu'on en a, on te fait signe si jamais il y a quelque chose. Sinon, on en reparle au prochain, après cours. Merci, Huguette. Monsieur Hébert. Je vais être sûr d'un, que vous ayez eu l'information, on va tenir à 15 heures après-midi une rencontre pour les TTP à la KievGA, cet après-midi. L'annonce était un peu tardive, je pense que ça fait à peu près une semaine et demie que ça circule, l'information sur notre site, puis on l'a envoyée par l'infolet, puis par d'autres invitations aussi. On avait déjà, l'an dernier, demandé aux gens qui étaient intéressés à faire partie d'une discussion, à se manifester, puis nous envoyer leur courriel, fait qu'on les a invités aussi. Il n'y a pas d'inscription après-midi, fait que je ne sais pas encore s'il va y avoir beaucoup de monde, puis qui va être là. Mais je voulais vraiment, avec l'équipe, on voulait vraiment mettre quelque chose en place pour aider les TTP à échanger sur leur réalité, qu'est-ce qu'ils ont comme problématiques, trouver des pistes de solutions. Puis je vous donne une idée comme ça. Nous, à Laval, à un moment donné, il y avait les pièces en bois à faire, des rondelles de bois, toutes sortes d'épaisseurs, puis il y avait aussi une main mécanique, tout ça. On a tous pris les plans, on a amené ça dans un centre qui faisait de la formation professionnelle en champanterie-menuiserie. Ils nous ont tous fait les pièces de bois pour tout l'ensemble de nos trois centres. Vous avez dû voir la face des filles, quand ils ont vu arriver, les rondelles de bois toutes bien découpées à côté de celles qu'elles ont faisaient de pein et de misère avec la serre ruban dans l'atelier. Donc, c'est le genre de solution qu'on veut essayer de discuter avec les gens. Puis, bien, ce que je voulais ramener ici, c'est si vous aviez manqué l'information, si vous avez un technicien, technicienne en travaux pratiques chez vous qui n'a pas pu être là, juste nous tenir au courant, écrivez-moi martin.ber à kifga.com avec l'adresse de la personne. On va sûrement avoir une suite à cette première rencontre-là. Aujourd'hui, c'est une première prise de contact. L'intention, c'est vraiment juste d'entendre un peu c'est quoi les préoccupations. Puis, on veut essayer de ramener ça un peu comme un genre de communauté des TTP, en fait, qu'on est en train d'essayer de mettre un peu en place, puis de voir si on pourrait préparer des formations, préparer des mises en commun de travaux, des choses du genre. Ça fait un peu coordonner les travaux. Ça fait que si jamais vous avez des TTP qui ne peuvent pas être là cet après-midi, juste me donner leurs coordonnées pour qu'on les tienne au courant de ce qui s'est dit aujourd'hui puis de ce qu'il y aura dans une prochaine. Puis, il y a des dates des prochaines rencontres, en fait. Et vous êtes au courant, Martin, que je n'ai pas le pourcentage, mais c'est comme le tiers des centres qui ont des TTP ou la moitié? Ça, c'est la première partie. Puis, la deuxième partie, c'est que sur les TTP qui sont dans les centres, ils sont rares celles qui ont 100 % de tâches. En tout cas, moi, j'en ai une. Il y a un poste dans un de nos centres qui ont réussi à avoir un 40 %, mais ils changent de TTP quatre fois par année. Parce qu'avec un 40 %, dès qu'un 100 % dans une autre école, ils partent. Donc, oui, je sais qu'il y a ce problématique-là. Ça fait aussi partie des problématiques, dans le fond, qu'on va essayer de voir si on peut trouver des pistes pour qu'il y ait une continuité. C'est le défi, c'est que dans les centres, il y a des continuités. Puis, quand je dis que c'est une rencontre pour les TTP, si vous voulez être là aussi en tant qu'enseignant de sciences ou CP en sciences, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de parler vraiment des problématiques de laboratoire. On s'adresse d'abord au TTP, mais effectivement, il y a plusieurs centres qui n'en ont pas. Oui, on le savait. Oui, on a ça dans nos tâches. On est TTP via nos tâches. C'est sûr. Bien, merci, merci, Martin. Bien, tu nous en reparleras. S'il y a des éléments, Martin, n'hésite pas à revenir nous voir. Des fois, ça peut aider encore plus de monde. C'est sûr que je reviens à la prochaine communauté pour vous dire qu'est-ce qu'on a réussi à faire et où est-ce qu'on en est. C'est cool. Merci beaucoup. Olivier? En fait, c'était pour répondre à la dernière intervention. On a eu le même problème pendant plusieurs années dans mon centre à Jonquière. On avait beaucoup, beaucoup de roulements avec la TTP parce que c'était une tâche qui était comme peu intéressante finalement pour les TTP. Puis il y a une solution qui a été trouvée. En tout cas, je vous l'ai dit, si jamais ça peut peut-être être un témoignage qui va aider, c'est quand même pourtant assez simple. Mais tout simplement, il y a un moment donné quelqu'un avec du bon vouloir à notre centre de service scolaire qui était une commission à cette époque-là qui a décidé de faire une tâche qui inclut, par exemple, 40 % de tâches au secteur adulte. Et le reste, notre TTP, elle a un horaire dans une polyvalente. Donc, son horaire est comme tout simplement séparé entre les deux milieux. Mais au moins, elle a une tâche à 100 %. Puis de cette façon-là, elle n'a pas tendance à vouloir s'en aller après trois mois à la première opportunité. Merci Olivier. En effet, très logique. On aime ça quand même avoir des salaires qui ont de la leur. Donc, Martin, tu pourras ramener ça si jamais le sujet est sur la partie 2. Oui, parfait. Puis, moi, j'ai des nouvelles de Marie-Josée. Je la cite, rien de plus que le processus suit son cours. Donc, le processus suit son cours pour biologie. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Josée. À suivre, peut-être qu'on aura plus de nouvelles en 2023. Année de tous les changements, lancements, etc., etc. À voir. Si je retourne à l'ordre du jour, on aurait fini les points, je pense, que vous avez ajoutés. J'ai le goût de lancer les trois prochains points parce que vous aurez compris. Non, les deux prochains points parce que vous aurez compris que c'est le même point. Mais c'est juste divisé en cours. Une discussion autour de SCG, SCT. En ce sens qu'avez-vous vécu des belles expériences? Avez-vous vécu des mauvaises expériences? Avez-vous essayé du matériel qui était révolutionnaire? Avez-vous des choses à partager autour de ces cours-là? Je lance le bal. Ma collègue Ginette, assise là, elle est en classe, est en train de retravailler le 40-59 présentement. On avait fonctionné avec du matériel existant qu'on ne trouvait pas tout à fait à notre goût exactement. Donc, on a, par exemple, volé le laboratoire de France-Vallée qu'on a remplacé dans nos labos qu'on avait. Donc, on est dans ces travaux-là qui avancent lentement, mais sûrement. Mais globalement, on est super satisfait du… pas du rendement, c'est pas un beau mot, mais du déroulement à SCG. Tu sais, nos élèves, ils avancent, ils cheminent, ils passent à l'autre. Je ne sais pas, de votre côté, même s'il n'y a pas des tonnes d'élèves, mais… C'est comme des cours qui vont quand même bien, qui sont intéressants. Je ne sais pas, Sarah, de ton côté, est-ce que tu les as offerts, ces cours-là? Oui, on les offre, mais on n'a vraiment pas beaucoup d'étudiants. Non, c'est ça. Cette année, en 40-59, j'en ai eu un. En 60, j'ai toujours le même problème en communauté anglophone parce que je n'ai toujours pas de guide. Après deux mois, je travaille avec ce que j'ai. Et ce n'est pas tout le monde qui fait le 40-60 qui va faire le 40-63, donc je ne peux pas leur imposer d'acheter le 40-63. Donc, j'ai toujours la même difficulté. On travaille essentiellement avec une version, mais cette année, j'ai eu deux étudiants. C'est vraiment un vrai test qui n'ont jamais touché… Il n'y avait aucun préalable. Vraiment rien. Ça, c'est plus dur. Très bon au niveau de la théorie, mais au niveau de la pratique, beaucoup, beaucoup à faire. Donc, je travaille avec ça et je fais ce que je peux avoir. Mais je n'ai vraiment pas beaucoup d'étudiants. Ce qu'ils ont essayé… Je ne sais pas si tu as parlé à Micheline. Non. Je suis en train d'essayer de monter un set de vidéos. Ils devaient le diffuser en 59-60. Un set de vidéos qui aide vraiment à la préparation. Mais je n'ai rien… je n'ai pas eu encore. Je pense que ce que j'ai vu en 40-59 et 60, ils ont fini. Ils vont offrir le truc… je pense que ça va intéresser du monde. Parce qu'en plus, les vidéos, il n'y a pas de texte. C'est juste du visuel. Donc, je pense que ça va être utilisable en français aussi. Super. On va voir. À suivre. Ils avaient promis que ce serait un cadeau de Noël. Donc, on va voir. Pour le 40-59-60, cette année, ils vont travailler sur 61-62. L'année prochaine, peut-être sur la chimie physique. À suivre. Mais les premiers dépôts sont très, très positifs. Si je comprends bien, c'est davantage des vidéos qui visent les techniques laboratoires ateliers, c'est ça? Oui. Pour aider vraiment. On a beau dire… Tu sais, moi, je suis la première à dire, il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils essayent. Mais on se rend compte qu'il y a tellement de repris à lab que ça aide vraiment à faire attention. Donc, ils peuvent visionner avant d'aller au laboratoire pour quand ils vont au lab ou à l'atelier. Ça roule un peu plus. Même, tu sais, quand tu penses aux projections orthogonales, ça paraît bête, mais front, right, tu sais, ça active quelques trucs et ça marche. Vraiment, les échos que j'en ai eus des écoles qui ont commencé à zéro sont extrêmement positifs. Et en plus, si c'est bilingue, tant mieux. Oui, ou sans langage. Super, merveilleux. Excellent. Ça fait penser, on avait, je pense, il y a deux ans, on avait partagé ça, des vidéos, là, sur les techniques, entre autres, là. Mais tant mieux s'ils peuvent mettre ça dans un format un peu plus officiel. À voir. Je suis sûre que tu vas les avoir. Ben, tu es en contact avec Micheline, tu vas les avoir. Elle a beaucoup travaillé avec France Deslauriers à la chute. Et devant le bouquin de lab pour le 59 et 60 devrait être diffusable à Noël. Là, vous voyez, j'ai comme pointé et forcé Sarah à parler. Ça a donné cette belle discussion. Est-ce que vous voulez que je continue? Qu'est-ce qui se passe, Martin Hébert, à Laval? J'ai une raconte avec les enseignants. À Laval, on a trois centres. C'est sûr que c'est différent de certaines régions. Nous, ils sont parlé, entre autres, des exercices en physique qui trouvaient qu'il fallait travailler. On a un des collègues qui veut travailler sur des exercices complémentaires en physique. Sinon, il se pose encore des questions sur les manuels. Un des problèmes qu'on entend beaucoup parler, c'est que les enseignants sont un peu préoccupés par le coût de certains manuels. Ils essayent de voir s'il n'y a pas moyen de faire avec certains autres manuels. Ils regardent un peu ce qu'il y a. On m'a aussi parlé de faire des corrections collectives. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de corrections collectives en physique. Un des collègues a dit, je ne suis pas trop certain si la façon que j'interprète les grilles est la même que mes collègues des deux autres centres. Donc, pour essayer d'uniformiser, on est en train de planifier une correction collective en physique. Sinon, ils sont en train d'essayer de regarder aussi des façons de gérer les rendez-vous en laboratoire. Il y a deux ou trois méthodes. Il y en a qui ont essayé un fichier Excel, d'autres qui ont essayé une fiche sur une porte. Comment ça s'appelle l'application qui est liée avec Facebook? Il y a Booking qui a été mentionné aussi, qu'on va peut-être essayer dans nos laboratoires. Ça doit être des problèmes récurrents chez vous quand vous avez une TTV pour commencer. Quand on a des élèves en séance aussi. Oui. Quand on a des élèves en séance aussi. Puis qu'il y a une certaine période, il y a un élève qui s'absente. C'est vraiment quelque chose qu'ils veulent essayer d'éviter. Donc, il y a ça qui a été parlé. Sinon, ils ont parlé aussi de la problématique de la durée des examens en physique, deux heures. Ça arrive souvent que les élèves manquent de temps pour compléter. Ça, c'est une des problématiques qui est revenue. J'imagine que tu as dit de faire des rétros à BIM. Oui, mais après ça, oui. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est ça que je l'aurais dit. Bien, c'est une bonne chose à faire. Puis souvent, ils font des changements. Donc, c'est intéressant. Oui. C'est ça que j'avais le compte rendu proche de la dernière rencontre avec les profs de science. Puis c'est pas mal les points qu'on a discutés à la dernière rencontre. Super. Super, merci. Merci. Merci, Martin. C'est quand même qui ont des questions pour Martin. Je passe la parole à Christian maintenant. En fait, juste parler nous autres pour les réservations en laboratoire. On utilise une plateforme quand même assez nébuleuse et obscure qui s'appelle SuperSAS. C'est un logiciel de réservation français. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui connaît. C'était déjà implanté avant que j'arrive ici. Ça fonctionne relativement bien. Ça fait que l'élève peut se créer un compte et aller faire ses réservations par lui-même. Nous autres, on a des plages, des laboratoires dédiés. Ça fait qu'on a quatre places séparées. Ça fonctionne bien. Ah oui, merci, Richard. On pense éventuellement, lorsqu'il n'y aura plus rien dans la to-do liste, donc à peu près en 2083, essayer de remplacer ça parce qu'on aime, vu qu'on utilise la suite Google, on aimerait peut-être essayer d'organiser quelque chose avec ça, avec, je ne sais pas trop qu'est-ce qui serait fonctionnel. Je sais que nos collègues à Louis-Joliette utilisent un fichier Excel partagé pour les réservations. Je ne sais pas si ça peut donner des idées à ceux qui auraient un questionnement. Merci, Christian. Merci beaucoup. Et Diane, c'était presque une main dans les yeux, ça. En fait, oui, c'est ça. Je me grattais la tête parce que je me demandais si c'était juste à cet enseignant-là que c'est arrivé. Il y a un enseignant qui m'a posé la question par rapport à la compréhension des grilles, pas des listes, mais des grilles d'évaluation, des grilles quand il y a deux éléments évalués. Puis je pense que c'est le 2.1, là, ça y est, je ne suis pas certaine. Le 2.1, 2.2 surtout là. Puis lui, il disait que ce n'était pas si clair pour lui. Puis comment ça se fait que ce n'est pas plus précis. Là, je ne suis pas revenue parce que c'est récent comme question, mais je me suis demandé, est-ce qu'il y en a d'autres à qui, en tout cas, qu'ils ont fait part de cette difficulté à utiliser les grilles, différencier les deux niveaux ? En tout cas, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, mais moi, je verrais la question de bord. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu de difficulté avec les grilles ? Mais c'est parce que là, moi, j'ai dit, bon, là, je n'ai pas eu le temps de regarder, mais j'ai dit, je vais retourner voir les grilles. Puis si je suis capable de faire un espèce de document pour aider à lire, bien, en tout cas, moi, en tout cas, je vais... Bien, pas un document, mais en tout cas, je vais faire une proposition de lecture, mais je... En tout cas, c'est ça, je vous pose la question, là. Oui, non, c'est très, très... Ce n'est pas du tout dans l'horizon, là, mais... Non, non, mais c'est une préoccupation qui ressort souvent et qu'il y a beaucoup de demandes en lien avec ça à l'équipe chaque. Est-ce qu'il y en a qui ont des propositions, des solutions maison qu'ils utilisent ? Parce que souvent, c'est ça qui est le cas, là, on se fait une petite recette maison pour arriver à quelque chose, puis il y a de l'allure avec ça, là. Oui, Christian. En fait, recette, tous nous autres, ce qu'on a fait, on s'est entendu avec notre autre centre sur qu'est-ce qui constituait, par exemple, un A, qu'est-ce qui constituait un B, par exemple. Puis ce qu'on a fait, on aurait travaillé un petit peu les listes de vérifications pour que, soit comme dans les nouvelles versions de BM sont déjà divisées en A et en B, nous autres, on est allé plus de manière par colonne, là. On a juste modifié les colonnes avec les cases, là. Fait que des fois, juste de s'entendre au préalable, je pense, avec les collègues, ce n'est pas de la magie, là, on s'entend. Mais de savoir que, regarde, quand c'est tel... Qu'est-ce qui rentre dans un A, c'est tel type. Qu'est-ce qui reste dans un B, c'est tel type. Puis peut-être de documenter ça, ça peut être une idée. Quand vous avez des cases, qu'il y a une double interprétation, jugement à faire sur deux choses qui ne sont pas en lien. J'aimerais avoir une réponse à ça. Je ne m'en ai pas malheureusement. D'accord. Merci. Merci, Christian. En tout cas, Diane, ça ne doit pas être la première fois, là, tu sais, dans le sens que... Non, mais c'est que ça fait... Quelque chose qui a été nommé, c'est juste que ça revient encore. Ça revient encore, puis moi, je n'ai comme rien fait avec ça, là. J'ai comme... Laissé... C'est ça, comme... En tout cas, là, ça me préoccupe un peu parce que ça ne bouge pas vite, vite, là, les épreuves. Puis c'est correct qu'avec les épreuves de BIM, on peut modifier, mais c'est les épreuves ministérielles, on ne peut pas vraiment... Je ne sais même pas si on peut modifier les listes. En tout cas, on ne peut certainement pas modifier les grilles. Puis c'est ça, en tout cas. Bien, merci, Christian, là, pour... J'ai vu que vous aviez fait des modifications à BIM, là, mais c'est... Voilà. Je pense... Je vais dire une réponse plate, là, c'est comme... Organisez-vous entre vous dans le CSS pour que ça soit le plus cohérent possible avec votre compréhension maison de la chose. Ouais. S'il y en a d'autres qui ont des choses plus intelligentes à dire, le micro est à vous. C'est pas évident. Merci. Je terminerai la rencontre à l'instant en vous souhaitant une bonne fin de session, pour ceux que c'est des sessions, une bonne fin d'année 2022 et joyeuses fêtes et tout. Puis je relance l'invitation à 15h, s'il y en a qui veulent y aller ou qui veulent dire à leur TTP d'aller faire un tour. Et merci encore une fois pour votre présence. C'est un plaisir. Merci, Christian, pour les notes. À la prochaine. À bientôt.